Bon après-midi mesdames, messieurs et bienvenue dans cette autre émission sur On Air Media, votre chaîne. Nous parlons d'actualité autour de la Fédération Cameronaise de football avec son président qui a déposé une plainte contre le journaliste et écrivain Jean-Bruno Tannien. Et pour décrypter cette actualité, nous sommes avec notre consultant Yannir Renaud. Bonjour Yannir Renaud. Bonjour mon cher Magique et bonjour également à tous nos abonnés sur On Air Media ce jour encore. Le cabinet et la main private Boni a rendu public ce communiqué de presse concernant Jean-Bruno Tannien. On va le lire pour nos chers abonnés. Communiqué de presse courant décembre 2023. Une annonce tapageuse a été faite dans les réseaux sociaux et médias locaux sur l'apparition d'un ouvrage intitulé L'Arnaque. Il voulait redonner au football camerounais toute sa grandeur. D'un sieur Tannien Jean-Bruno est l'auteur et produit par les éditions du Chabelle à Yaoundé. Le 14 février 2024, une cérémonie de dédicace du 10 livres a été organisée par son auteur au Grand Molle de la ville de Douala à l'effet de le présenter officiellement publié. La lecture de cet ouvrage ne relève qu'une intrigue générale, truffée de fausses allégations sur la personne de M. Etofis Samuel, président de la Fédération camerounaise de football, lesquelles ternissent fortement son image de marque et portent gravement atteinte à son honneur, sa dignité et sa considération. Fort de ce constat et d'ordre de M. Etofis Samuel, des poursuites judiciaires seront engagées dans les prochains jours contre l'auteur du dit ouvrage, ainsi que toute personne ayant œuvré pour sa réalisation Yaoundé le 1er mars 2024. Quelles sont tes impressions déjà générales par rapport à cette sortie des avocats de M. Samuel Etofis ? Bon, ce que je peux dire, comme à bord, après cette sortie des avocats de Samuel Etofis, qui date du 1er mars, quand même ça fait 4-5 jours déjà que ça a été fait, c'est que, bon, ils sont dans leur rôle, ils sont dans leur rôle, s'ils estiment, si surtout leurs clients estiment qu'il a donc été diffamé, comme c'est le cas avec ce communiqué de presse, ils sont dans leur rôle, c'est leur droit de porter plainte contre l'auteur de la soi-disant diffamation, qui n'est autre que Jean-Brunotanier. Mais pourquoi soi-disant ? Oui, soi-disant parce qu'il faut encore prouver qu'il s'agit de diffamation, parce que diffamation, ça signifie simplement que des gens, que quelqu'un a dit des choses contre vous et qui sont fausses, et donc il a dit des choses fausses contre vous, envers vous, donc il faut prouver que c'est une diffamation, tout comme l'auteur aussi doit prouver que ce n'est pas une diffamation. Et à ce jeu, j'ai comme l'impression que Jean-Brunotanier, qui était, il faut le rappeler, pour ceux qui nous regardent et qui peut-être ne le sauraient pas, peut-être ceux qui sont à l'étranger et qui ne savent pas de quoi il s'agit, Jean-Brunotanier a été directeur de campagne du candidat Samuel Eto' lors des élections présidentielles à l'Africa Foot. Jean-Brunotanier était celui-là qui discutait avec le candidat Samuel Eto' de tout ce qu'il y a comme stratégie pour sa campagne, pour justement gagner cette élection et devenir président de l'Africa Foot. Jean-Brunotanier a échangé avec le candidat Samuel Eto' que ce soit en présentiel, que ce soit par appel téléphonique. Donc, Jean-Brunotanier était celui-là, j'ai envie de dire, pratiquement qui pouvait avoir quelques confidences sur... Quand vous lisez son ouvrage, parce que nous, nous avons quand même eu la chance de parcourir cet ouvrage-là, vous vous rendez compte qu'il ne s'agit pas de quelqu'un qui est en train de la fabuler, qui est en train d'imaginer des choses, mais il s'agit de quelqu'un qui peint des choses qu'il a vues de l'intérieur et pas de l'extérieur. Alors, littérature, on appelle ça, je crois, c'est la focalisation interne. L'auteur vit des choses de l'intérieur qu'il décrit et retranscrit dans son livre, dans son ouvrage. Il ne s'agit pas des rumeurs. C'est-à-dire, nulle part, vous l'entendrez, vous ne lirez dans ce livre. Là, en acte de Jean-Brunotanier, des allégations du genre « On m'a dit, j'ai entendu dit que, quelqu'un m'a dit que... » Non, c'est beaucoup plus, beaucoup plus. Donc, des déclarations qu'il fait ayant été sur le terrain. Et c'est ça aussi, le journalisme, de façon générale. C'est-à-dire que vous êtes sur le terrain, vous vivez la chose sur place, sur le terrain, et puis vous les reliez et vous relatez les faits. Donc, à ce niveau, il faut donc que les avocats, et peut-être pas s'il y a procès, parce que pour l'instant, ils disent qu'ils vont porter plainte. C'est un communiqué de police. Ce n'est pas encore une plainte. Ils seront engagés dans les prochains jours. Voilà, dans les prochains jours. Donc, ils devront prouver que Jean-Brunotanier a diffamé le candidat Samuel Toffis. Et moi, en tant que journaliste, et connaissant aussi les méthodes journalistiques, je puis vous dire, et j'en suis sûr, je suis persuadé parce que, en témoigné justement par la réaction très drôle de concerné, c'est-à-dire que quand il a vu la plainte, ça l'a juste fait rire. Il a suffisamment d'éléments pour prouver ce qui est dit dans le livre. Pour prouver ce qui est dit dans le livre. Donc, pour moi, c'est une plainte, c'est peut-être une distraction de plus. C'est peut-être une... Mais pourquoi tu penses à la distraction ? On a quelqu'un qui dit qu'il a été diffamé. On a eu le cas du sélectionneur-manager Rigobertson qui, lui, également a porté plainte à des journalistes parce qu'il a jugé qu'on a touché à son honneur. Oui. Pourquoi la distraction ? Juste parce que je pense qu'il y a plus grave que ça. Il y a des... Et l'Africa Foot, aussi bien que le candidat, aussi bien que le président de l'Africa Foot, vous simplement savez de l'office, on est engagé dans plusieurs, sur plusieurs fronts, finalement, avec des procès, on n'a plus fini. C'est-à-dire, ils ont annoncé il y a quelques jours, vous vous souvenez ? Le procès à WanoSport. L.S. Obama a annoncé qu'un procès aura lieu. Ils vont entamer des poursuites contre WanoSport, qui était présentée, en tout cas, on n'en parlera, qui était présentée comme la solution pour les équipements, c'était présenté comme le plus gros contrat et tout ça. Bon, bref, on va y revenir dans la prochaine édition. Donc, il y aura un procès. Il y aura un procès. Et on nous a aussi, de source digne de foi, fait part d'un procès qui devrait avoir lieu, je crois, le 7 mars, contre le corps sportif, c'est-à-dire que, finalement, le procès devrait rentrer. Il y a encore l'affaire, concessaire, qui est en cours, en suspens, au niveau du TAS. Il y a encore, peut-être, je crois, il y a ces résolutions que le TAS avait publiées, et qui n'ont pas été respectées, et qui ont suscité encore d'autres remords et d'autres poursuites qui sont en cours. Donc, finalement, il y a tellement d'affaires qui concernent l'Afrique à foot, et c'est une affaire de trop, une affaire de plus, une affaire dont on aurait pu se passer, une plainte dont on aurait pu se passer. Maintenant, comme je l'ai dit tantôt, il est libre d'estimer qu'il a été sali dans son honorabilité, qu'il a été diffamé, et donc, de porter plainte. Mais pour moi, venant, je veux dire, un livre pareil, venant de quelqu'un qui était à l'intérieur du système, qui était au début et à la fin de la campagne, qui a certainement des éléments de preuve, qui a certainement des audios, il faut faire attention, qui a certainement des conversations dans son téléphone, ou peut-être, je ne sais pas, des enregistrements d'appels, des échanges WhatsApp, peut-être des réunions que vous avez eues, il a certainement des enregistrements de ces réunions-là. Attention, il faut faire attention à certains types de journalistes qui ne blaguent pas n'importe comment. Parce que généralement, ils travaillent avec vous, ils ont tous les éléments de preuve, au cas où, en cas de révélation, en cas de dénonciation de vos méthodes ou de votre attitude, vous venez, vous en arrivez, à dire qu'ils veulent mentir, qu'ils veulent vous salier. Ils vont donc, parce que généralement, ce que je dis, il y a des journalistes, le journalisme, c'est aussi un peu comme de l'espionnage. C'est-à-dire que c'est assimilé dans des grands milieux, dans des grandes rédactions, dans des gros médias à l'échelle internationale, le journalisme est souvent assimilé même à l'espionnage. C'est-à-dire qu'un journaliste qui va en terrain inconnu, qui va quelque part, il se prépare à avoir suffisamment d'éléments pour prouver certaines choses. On se rappelle du Watergate. Le Watergate, dans les années 70, je crois que c'est 1778, lorsque Richard Nixon chute du côté des Sains-Unis, c'est le président. C'est à cause des enquêtes journalistiques. C'est des journalistes qui ont dévoilé le scandale du Watergate. et qui ont permis justement que le président, que la procédure d'impeachment puisse être mise en marche contre le président. Donc, il faut faire attention. Quand vous provoquez les journalistes et que vous leur portez plainte pour diffamation, or, on est persuadé que ces journalistes ont des éléments pour prouver le contraire, écoutez, tant mieux, bonne chance à vous. Mais dans le livre de Jean-Bruno Tania Larna, il révèle des faits assez graves, il révèle des éléments assez graves. Est-ce qu'il n'aurait pas pu se passer de ces éléments-là ? Par exemple, aujourd'hui, on a l'impression qu'il est en train de salir l'image de Samuel Eto'o à travers certaines de ses révélations. Oui, salir l'image à travers certaines révélations. Oui, pourquoi pas. Mais vous savez, lorsque vous menez un combat, lorsque vous faites des dénonciations, lorsque vous vous attaquez une personnalité de la Trump et de Samuel Eto'o fils, il faut avoir des preuves. En dehors des preuves, il faut avoir des illustrations. C'est-à-dire qu'il faut prouver, il faut illustrer. Et justement, nous sommes là dans la littérature, dans la littérature engagée. Écoutez, dans son livre, il revient sur un ensemble de faits qui démontrent que, en fait, le candidat qu'il a soutenu, voilà, c'était, comme il dit, une arnaque parce qu'entre les faits, entre les dires, entre les promesses de campagne et la réalité sur le terrain après l'élection, il y a comme sorte d'effasage et donc, c'est à lui de le prouver à travers ses écrits, à travers notamment ses récits parce qu'on parle de récits. Il revient sur les faits qu'il a vécu, qu'il a vécu et qu'il relate, et qu'il relate. Alors, s'il l'accuse juste comme ça, sans aucune illustration, sans aucun élément de justification de preuve, c'est vrai qu'au quartier ou sur le net, on va dire que c'est des affabulations. quand il revient sur les détails, c'est vrai que ça peut aussi toucher à la sensibilité des uns et des autres, ça peut aussi être décevant, mais ce n'est pas la première fois qu'un auteur d'un ouvrage étale pour justement prouver ce qu'il dit, étale tout ce qu'il a vu et vécu. Ce n'est pas la première fois. Mais maintenant, il y en a qui parlent de contrat de confidentialité. Est-ce que ça a été signé entre les deux ? Je pense que si ça peut même être le cas, la confidentialité engage peut-être les stratégies de campagne et peut-être aussi tout ce qui est de confidentialité en termes de contrat, en termes de... Voilà. Mais dans le livre, Jean-Boune Tania a parlé des différentes rencontres. Il a parlé par exemple des ambitions de Samuel Eto'o, des ambitions présidentielles qui ont été attribuées à Samuel Eto'o et des réunions qu'il y aurait eu dans certains bureaux. Il a parlé de ces éléments-là. Est-ce que ça ne devait pas rester dans le cadre de son travail ? Est-ce qu'après, divulguer ce genre de choses, ce n'est pas... ce n'est pas être un judas ? Ben... Écoutez, cette question semble un tout petit peu complexe. Pourquoi ? Parce que... Nous sommes là dans le cadre, justement, de... de l'illustration d'une thèse entre guébé. C'est-à-dire que le journaliste en question qui a été sur le terrain et qui était à ce moment-là directeur de campagne du candidat Samuel Eto'o fils revient sur tout ce qu'il a vécu comme scène, tout ce qu'il a vu et entendu. Moi, mon problème, c'est diffamation. Parce que nous, on parle de diffamation. Est-ce qu'il a inventé ce qu'il a dit ? Est-ce qu'il ment ? Peut-être pas. Est-ce qu'il ment ? Est-ce qu'il a inventé ? Est-ce que ça relève de la fabulation ? Donc maintenant, je pense que le gros problème dans cette affaire sera d'apporter des deux côtés les éléments de preuve qui justifient que soit l'on ramentit, que soit de l'autre côté, on veut juste étouffer l'affaire, on veut juste se donner, se faire bonne figure et se dire qu'on est innocent, que toutes les allégations de Jean-Bretagne sont fausses. Il faudra prouver, il faudra démontrer. Mais alors, je reviens sur cette affaire des contrats de confidentialité, est-ce qu'il y en a vraiment eu ? Parce que, vous vous souvenez, à travers ce passage, Jean-Bretagne a affirmé qu'il n'a pas reçu de copain qui n'a pas été remunéré. Il l'a fait à titre bénévole. Est-ce qu'à titre bénévole, on signe un contrat ? Ça peut exister. À titre bénévole ? Ça peut exister. Un contrat pour ne rien avoir. Un contrat qui dit que vous n'aurez rien. Ça peut exister. Il y a des gens qui le font pour se protéger. Jean-Bruno, justement, lui, il dit qu'il n'a pas signé le contrat. Voilà, ça reste à prouver. C'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. On verra bien. Ça peut aussi être une intimidation. On sait que le livre de Jean-Bruno Tagne condamnait un gros succès. Un gros succès. C'est un best-seller. Peut-être cette sortie va encore booster les ventes. Oui, peut-être cette sortie. Alors, on ne sait pas si finalement, ils sont partenaires. Ils sont dans une sorte de stratégie commune. Donc, Samuel était Jean-Bruno Tagne main dans la main. C'est ce que tu veux nous dire. Ils ont été pour la campagne. Donc, ce n'est pas impossible. Ils peuvent dire qu'on peut être en train de barader comme ça alors qu'ils sont en train de se moquer de nous. C'est aussi possible. Tout est possible. Alors, il faut dire que la plainte, c'est à l'encontre de Jean-Bruno Tagne et de toute personne ayant œuvré pour la réalisation du livre. Donc, peut-être la maison d'édition de Jean-Bruno Tagne va également en prendre. Qui est située à Yaoundé. Oui, qui est située à Yaoundé. Et il y a une sortie d'Amanmanat, l'ex-patron de Jean-Bruno Tagne au journal Le Jour, au quotidien Le Jour, qui a justement fait des précisions. Qui a dit qu'au cas où il aimerait déposer la plainte, c'est d'écouter de Yaoundé. Il a de l'adresse. Donc, ça ne sert à rien de seulement sortir le communiquer et bavarder. Il faut aller déposer la plainte parce que quand on porte une plainte à quelqu'un ou à la maison d'édition ou au conseiller à l'auteur de l'ouvrage, on doit les notifier justement. On doit leur apporter la plainte sur place. Donc, nous attendons peut-être à l'auteur de l'ouvrage et à tous ceux qui ont oeuvré dans la réalisation notamment de la maison d'édition Chabelle du côté de Yaoundé. Voilà, dans tous les cas, l'information, c'est ce communiqué de presse qui a été rendu public par le Camidé et la Mébonie private, communiqué de presse qui annonce des poursuites judiciaires contre Jean-Bruno Tagne, auteur du livre L'Arnaque. Il voulait redonner au football camerounais toute sa grandeur. Dans les prochains journaux, suivons cette actualité de presse pour venir vous donner le compte rendu de ce qui se passe dans cette plainte-là. Merci, Yannirino. Merci, mon cher Magique et merci également à tous les abonnés. Merci à tous de nous avoir regardés. N'hésitez surtout à donner vos propres avis en commentaire, liker la vidéo et surtout, si vous êtes nouveau, abonnez-vous pour ne rien louper de nos prochaines vidéos. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501